Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un événement qui a littéralement retourné à internet. Je pense que c'est peu dire, puisque, ok, vous ne le sauriez pas, aujourd'hui c'était la New York Comic Con, et pendant cette ouverture de Comic Con, nous avons eu droit à un panel Dragon Ball, où on nous a présenté quelques petites choses, on nous a parlé vite fait des nouveautés dans Dragon Ball The Breaker, dans le DLC, un nouveau, des nouveaux personnages dans Xenoverse 2, il y a eu des infos sur Dokkan Battle, sur Dragon Ball Legends, mais le truc le plus probant et le plus important de ce panel Dragon Ball au New York Comic Con, c'était clairement l'apparition d'une nouvelle série Dragon Ball, baptisée Dragon Ball Daima. Alors j'ai fait un live sur Twitch, mais le problème c'est que les gens de la Comic Con, ils nous ont pas laissé regarder le trailer, donc on avait un super bandeau pour dire gna gna gna, fallait avoir un billet, donc j'ai pas pu véritablement le voir. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence déjà par le découvrir ensemble avec cette vidéo-là, un petit live réaction de 2-3 minutes, je sais plus combien de temps il dure, et ensuite on va essayer d'analyser ça un petit peu plan par plan, et voir ce que ça vaut, parce que je vous avouerai que quand ils ont annoncé cette série, quand on a eu les premiers leaks qui s'appelaient Dragon Ball Magic, ça m'avait un petit peu inquiété, parce que pour moi, on reprenait le pire arc de la pire série Dragon Ball, c'est-à-dire qu'on reprenait le passage avec Goku enfant, Pan, Trunks, qui était complètement débile par rapport à ce qu'on a pu connaître à l'époque, dans Dragon Ball GT, qui partait à l'aventure, vous savez, pour trouver les Dragon Ball maléfiques, et sortir Goku de cette prison, parce qu'il était devenu Goku enfant à cause d'un vœu malheureux de Pilaf, enfin je vais pas refaire l'histoire, et c'était vraiment très 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 mal fait de la part de la Toei à l'époque, honnêtement, c'était un arc qui était insupportable, ça a dégoûté tous les gens que je connais de Dragon Ball GT, après, il y en a qui ont aimé la suite, mais ça c'est un autre problème, mais comme le peu d'infos qu'on avait, c'était que Goku et Shin étaient devenus enfants, c'était le seul leak qu'on avait eu jusqu'à présent, je m'étais beaucoup inquiété de l'inspiration Dragon Ball GT, et surtout de l'inspiration premier arc de Dragon Ball GT, qu'il y avait dans ce fameux Dragon Ball Magic, et on va voir si les informations qu'on a eues, et ce trailer, peuvent un petit peu me rassurer. Bon écoutez, je vais être clair avec vous, je pense que je l'avais déjà dit avant dans l'intro, mais quand j'ai vu les leaks qu'ont été donnés, vous savez, la fameuse histoire du « Oh mais c'est Goku qui va être encore rajeuni avec Shin, qui vont partir à l'aventure » et tout ça, la première version qui n'était pas à 100% exacte à mon avis, j'étais inquiet, j'étais très inquiet, là, ce que j'ai vu à l'écran, ça m'a rassuré. Ça ne veut pas dire que je suis convaincu, parce qu'il peut y avoir du mauvais au final, évidemment, ce n'est qu'un petit teaser au final qui dure à peu près deux minutes, parce qu'avant c'est une rétrospection de ce qu'on connaissait déjà, mais il y a un côté « Mec, regarde, on a pris au sérieux, on a décidé de faire quelque chose de très bien, qualitativement, quand je vois ça, j'aurais aimé que la qualité de Dragon Ball Super soit comme ça à 100%, c'est-à-dire que tous les épisodes soient aussi beaux que ça. C'est vraiment super beau. Ce qu'on a eu là, par exemple, quand on regarde le moment où ils se battent, là, Goku et Vegeta, c'est tellement classe, regardez, franchement. C'est tellement classe. Moi, j'adore, j'adore. Puis là, le moment où ils se balancent, attaque de qui, là ? Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il y a un effet qu'ils font rarement, vous regardez, c'est de la 2D, je précise, parce qu'en fait, j'avais peur au début, quand j'ai vu de la CGI, je me suis dit « Oh là là, on va avoir que de la CGI », ça, c'est de la 2D, clairement. Mais elle est super bien faite et il y a cet effet de vague, en fait, pour donner le sentiment par rond de vitesse. Il est tard, désolé, le sentiment de vitesse. Tout du long de ce combat-là, regardez, je trouve que c'est classe, ça rend bien, comme ça, ça rend bien. Boum, petit coup dans le bidon. Ah, c'est pas là, moi, je voulais voir à un moment donné, il y a un moment où il arrête un coup, voilà, c'est celui-là que je veux voir. Voilà, regardez. Il y a la vitesse du coup, regardez, on voit encore une fois les vaguelettes. Il y a la vitesse du coup, il y a le petit arrêt comme ça de Goku, stylé. Regardez cette image-là, cette image-là, elle est pas belle. Bon, la qualité de mon téléchargement, c'est petit, mais en tout cas, c'est tellement stylé. La position des mains, la jambe, le petit effet de lumière, pour donner l'assortiment qu'il y a eu un coup, et il y a des lumières qui partent des côtés. Non, franchement, moi, j'adore. Là, vraiment, on est super gâtés. Il n'y a pas d'autre mot à dire, on est super gâtés. Et en plus de ça, je trouve qu'ils ont réussi un truc. C'est que là où DBGT, en fait, avait décidé de faire des traits beaucoup plus durs. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Dragon Ball, les traits sont très angulaires depuis très peu de temps. Enfin, par rapport à la série, j'entends. C'est-à-dire qu'on a commencé à avoir des traits un peu plus durs, vraiment à partir de l'arc Saiyan. Avant, c'était des traits très arrondis. Si vous regardez un peu Dragon Ball, vous allez vite vous en apercevoir. Vous regardez l'arc de Pilaf, ou du premier Budokai Tenkaichi, ou même du ruban rouge, et vous regardez l'arc Bou, les traits sont beaucoup plus angulaires et tout ça. Là, ça fait tout de suite un peu plus enfantin. Comme ça, je trouve que c'est super bien fait. On voit la bouille ronde de Goku. Bon, Vegeta, il garde ses yeux comme ça. C'est rigolo. Mais là, il y a un truc... Alors, vous avez trouvé ça super con, ce que je vais dire. Mais j'avais souvent dit que pour renier un petit peu sur l'animation, les animateurs avaient tendance, en fait, à faire moins de... Enfin, pour faciliter un peu le travail d'animation, les animateurs avaient l'habitude de faire des variantes de couleurs beaucoup plus faibles. C'est-à-dire que vous aviez souvent une couleur principale. Des fois que ça, d'ailleurs. Des fois que ça, ça arrivait à plein de reprises, plein de mangas, plein d'animés différents. Et vous en aviez éventuellement une deuxième. Une plus sombre, une plus claire, mais ça s'arrêtait là. C'est le cas, par exemple, le visage de Goku. Vous avez du foncé là et du clair ici. Mais par exemple, regardez les cheveux. Il y a le noir normal de Goku, le un peu plus clair et le encore plus clair. C'est un putain de détail. C'est que dalle. Mais ça prouve qu'il y a une volonté de faire quelque chose de très propre et de plus travailler que d'habitude. Parce qu'il y a cet effort de fait là qui était quand même assez rare, à part dans des scènes qui étaient prime. Et quand on voit la scène là, ça a pas l'air d'être le prime de Dragon Ball d'Aima. On a tous les personnages là. Mais avant de revenir sur les personnages là, je voudrais lire le message qu'a fait notre cher ami Toriyama. Donc il a dit... Bonjour, c'est Akira Toriyama. Je travaille actuellement sur le nouveau Dragon Balls. Le titre est Dragon Ball Daima. Daima est un terme inventé qui en japonais serait... Ou en anglais quelque chose comme evil. Donc mal. A cause d'une conspiration, Goku et ses amis redeviennent petits. Afin de réparer les choses, ils s'aventurent dans un nouveau monde. C'est une grande aventure avec de l'action intense dans le monde inconnu et mystérieux. Donc on est vraiment sur le scénario de Dragon Ball GT. Le premier arc de Dragon Ball GT. Mais retravaillé. Un peu comme si... Moi ce que je vois là, c'est qu'on va vraiment revivre ce qu'il y avait eu dans Dragon Ball GT. Mais comme s'ils avaient... Ils s'étaient dit... Ok les gars. On a compris. Dragon Ball GT. On a raté. On voulait reprendre Dragon Ball originel. C'est Toriyama qui voulait à la base. Pour info, Dragon Ball GT. Si ça commençait par les aventures de Goku, c'est parce que c'était une requête d'Akira Toriyama. Et là on voit. C'est pour ça aussi qu'il dit que ça le tient à coeur. C'est parce qu'on revient dans ses fondamentaux qu'il avait aimé à l'époque. Le Dragon Ball d'origine. Je dis pas qu'il aime pas le nouveau. Mais en tout cas, il aimait bien ça. Et ça ne lui manquait un petit peu. Donc on revient là-dessus. Mais en mode... On a compris qu'on avait fait des conneries à l'époque. Et là on veut rattraper le tir. On va se servir de tout ce qu'on avait vu de négatif à l'époque de Dragon Ball GT. Et on va essayer de faire la même chose. Que j'avais voulu à la base. A savoir un remake de Dragon Ball originel. Mais sans ce remake là. C'est pas un remake de Dragon Ball avec Goku qui rencontre Bulma. La première fois qu'il voit Krillin. Le premier but de Kaita Inkashi. On est dans la continuité de Dragon Ball. Mais on va faire un truc qui est vraiment dans le mood de ce Dragon Ball originel. Sauf que cette fois, on va avoir du Goku. On va avoir du Vegeta. On va avoir du Piccolo, etc. Et en plus... Attends, je vais le dire après ça. Je vais continuer un peu parce que c'est important par rapport à ce que je vais dire. Vu que Goku doit s'habituer à sa petite taille. Il utilise son Nioi Bo. Le bâton. Pour se battre. C'est bien d'avoir réussi à ancrer ça dans le scénario. La raison pour laquelle il utilise son bâton. Quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps. C'est clair. J'ai initié l'histoire et les différents paramètres. Et j'ai amené plein de design. Je m'implique beaucoup plus que d'habitude. Alors c'est à Pipo quand même. Parce que c'est ce qu'il dit à chaque fois. Je veux dire, il n'avait jamais été impliqué autant dans Broly. Il n'avait jamais été autant impliqué dans Super-Héros. À un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des pigeons. Mais je pense quand même que c'était un projet qui lui tenait plus à cœur que Super-Héros ou Broly. Parce que là, on revient, comme je l'ai dit, à ce qu'il avait fait au début. Ça a l'air d'être plus de l'aventure à la Doctor Slum et Dragon Ball originel. Que véritablement de la baston à la l'arc-boue par exemple. Des choses se produiront qui se rapprochent des mystères du Dragon World. Qu'est-ce que ça veut vouloir dire Dragon World ? Alors là, par contre, j'ai un gros doute. C'est l'univers des Dragon Ball ? Ou... Non, je ne vois pas trop. J'espère que vous aimerez les combats différents de ce que vous avez l'habitude de voir. Qui sont à la fois mignons et puissants. Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que dit comme ça, ça peut vouloir dire qu'une chose. C'est que, et c'est ce que j'expliquais au début, c'est qu'on ne va pas avoir les côtés grandiloquents avec des combats dans l'espace. Des mecs qui, en faisant un rayon laser, peuvent anéantir des planètes. On sent qu'il y a une régression. J'imagine bien le scénario genre, les démons veulent faire une connerie. Mais ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le niveau pour affronter Goku, Vegeta et compagnie. Donc, ils décident de les faire régresser pour pouvoir... Pour qu'ils ne soient pas assez forts pour les affronter. Et du coup, bah, Goku, Vegeta et compagnie vont partir à l'aventure pour empêcher ça. Vraiment, moi, je vois les choses comme ça. On verra après le scénario, hein. Mais là, en tout cas, ils te disent le fait que les combats ne ressembleront pas à ce qu'on avait l'habitude d'avoir dans DBGT ou dans DBZ ou dans DBS, voilà. On va avoir... Je pense que ça, par exemple, c'est le premier épisode où ils vont se bastonner avant d'être rajeunis. J'aurais s'entraînent, voilà. C'est stylé. C'est tellement stylé, franchement. J'adore. J'adore ce que je vois ici, honnêtement. Mais les combats qu'on va avoir, c'est ça, quoi. Il y a un robot devant. Il y a une sorte de mecha qui l'affronte. Donc, rappelez-vous, hein, ça arrivait souvent avec Pilaf, ça, dans Dragon Ball originel, voilà. Il allait re-re-Goku. Il y a vraiment un mélange 2D-3D. Là, c'est de la CGI pour Goku, par exemple. Alors que, ici, par exemple, ça n'en était pas. Ce passage-là n'est pas en 3D, c'est de la CGI. Enfin, c'est de la 2D, pardon. Et il y a plein de moments, là, où on voit que c'est de la 2D, par exemple, voilà. Je trouve qu'il y a le mélange parfait 3D-2D, où on utilise de la 2D dès qu'on peut, dès que c'est un peu plus facile de faire de la 3D ou dès que c'est utile. Par exemple, avec des mouvements de caméra, comme ici, la caméra qui avance sur Goku, c'est beaucoup plus facile, parce qu'on fait le Goku et on fait une caméra qui avance, plutôt que refaire les dessins en respectant les proportions qui changent. Donc, on sent l'utilisation de la 3D quand c'est nécessaire, comme par exemple avec le palais de Dende ou le palais de Camille, où là, c'est beaucoup plus facile, efficace. Voilà, ici, ça, c'est de la 3D. Ça, c'est de la 3D ici, mais ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, honnêtement. J'ai peur juste d'un truc. Là, par exemple, c'est que quand on regarde, on voit... Alors, si c'est au centre, là, la machine dans laquelle ils vont, elle a l'air toute petite. Je ne veux juste pas que ce soit Shin et Goku qui partent à l'aventure tout seuls. J'aurais du mal à croire que Vegeta, ils disent « Ok, bah, en fait, j'ai été rétréci, mais je ne veux pas vraiment me venger de ce que les mecs m'ont fait. » Donc, en plus, je pense que c'est nécessaire que Vegeta parte. Et puis, en plus, ça fait partie des critiques qui ont été faites dans Dragon Ball. Super ! C'est que l'aventure tournait uniquement autour de Goku et de Vegeta. Et en fait, l'avantage de faire rétrécire tout le monde, c'est qu'ils peuvent tous être utiles. Parce qu'en fait, Goku... Par exemple, vous avez un Tenshinhan, un Yamcha. Ce sont des gens qui sont un million de fois moins forts que Goku. Parce que maintenant, Goku, non seulement, il est beaucoup plus fort que de base, mais en plus, il a eu le SLJ1, puis le SLJ2, puis le 3, puis le God, puis le Blue, etc. Du coup, ça fait que tu ne peux plus vraiment avoir d'adversaire utile pour affronter Yamcha. Ils en inventent de temps en temps, genre dans l'Arc Moro, mais c'est un prétexte à la con. Là, tu peux vraiment faire un truc où, sans dire que Tenshinhan et Piccolo seront plus forts que Goku, ils ont un niveau assez puissant pour être utile à un moment donné au combat. Chose qui n'était plus du tout le cas de tous ces personnages-là. Et ça, ça fait partie aussi des choses qui pourraient être intéressantes. Ça m'emmerderait beaucoup qu'on ait juste Goku qui se bat. De toute façon, on le voit à un moment donné. On voit Bulma, par exemple, elle est en train de fouiller un truc. On se doute qu'ils vont repartir à l'aventure un petit peu comme à l'époque de Dragon Ball. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Bon, là, c'est le plan, comme j'ai dit, à mon avis, c'est le plan que le leaker avait vu où il voit Goku et Shin, qui lui fait penser qu'ils partiront à l'aventure tous les deux. Vraiment, je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas qu'eux. Je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas qu'eux, sans mentir, franchement. Ça serait vraiment dommage. Mais tout ce qu'on a ici, tout ce qu'on a ici me hype. Alors, enfin, on va juste... Je vais remettre un peu le contexte, j'avoue. On ne peut pas parler. On a juste eu un trailer de deux minutes. Et il y a beaucoup de choses dans DBS qui m'ont déçu. Et qui, à la base, m'avaient hypé. Black Goku, Moro, Granola... Il y avait beaucoup de bonnes idées qui, au final, étaient très, 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 très mal exploitées. Et là, j'aurais peur de la même chose dans l'idée. Mais sur le papier, ils te vendent un truc. Ils te vendent le retour aux sources de Dragon Ball. Pas le retour aux sources dans le sens Goku, Bulma et c'est tout. Et on rencontre Yamcha et compagnie. Mais dans le sens où on repart à l'aventure. Donc, il faut regarder avec ce mood-là. J'ai pu voir sur le net des gens qui gueulaient en disant C'est de la merde ce qu'ils ont fait et tout ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Sur le papier, c'est courageux d'avoir fait ça. Je veux dire, on leur reproche beaucoup de refaire littéralement la même chose. Vous ne prenez pas de risque. Vous refaites DBS. Vous refaites des nouvelles transformations à tire-largaux. Là, ils prennent un risque. Ils transforment les personnages dans un truc un peu plus enfantin. Sans doute qu'il n'y aura plus de transformations. Donc, il n'y aura pas de power-up avec Goku arc-en-ciel. Ça me paraît évident. Et puis, c'est quelque chose de différent. Ça bouscule les habitudes qu'on a avec Dragon Ball. Et ça, c'est intéressant. Cette prise de risque est intéressante. On ne peut pas cracher sur l'absence de risque et la continuité assez plate et assez terne de Dragon Ball Super. Et derrière, se plaindre du fait qu'ils ont tenté de faire quelque chose de très différent. Par contre, il faut dire un truc. C'est que ce qu'on vient d'avoir là, c'est un total désaveu de Dragon Ball Super. Vraiment, ils le foutent sous le tapis. Parce que ça ne m'aurait pas choqué qu'ils annoncent le retour de Dragon Ball Super. Il y a eu au moins deux arcs à adapter minimum. Là, il y a de quoi s'occuper au moins 50 épisodes pour eux. Et finalement, ils ont décidé de laisser tomber Dragon Ball Super. Et je pense que ça veut dire pour eux que c'est une cause perdue. Peut-être que dans 10 ans, ils l'adapteront. Mais là, en tout cas, ce que je vois là, pour moi, c'est vraiment genre Dragon Ball Super, poubelle. On s'en fout royalement. Il continue le manga Toyotaro, ça l'amuse. Mais nous, on n'en a rien à foutre. On part sur autre chose totalement. C'est dommage pour Dragon Ball Super. Surtout que l'arc Moro aurait pu être cool en animé s'il était un peu retravaillé. Et comme ça a été le cas pour le Tourant du Pouvoir, par exemple, qui a été retravaillé par rapport au manga. Enfin, le manga l'a travaillé différemment. Et clairement, je préfère la façon de l'animer. Mais là, on part vraiment sur toute autre chose. Et il faut se mettre dans ce mood-là. Il faut se mettre dans ce mood-là. Pas de combat épique avec des gens qui peuvent péter des planètes. De l'aventure. De l'humour et tout ça. Voilà. C'est le truc qui, à mon avis, pourrait m'intéresser. Qui pourrait faire que je pourrais regarder avec ma fille, en plus. Découvrir ça avec ma fille, ce serait... Un kiff personnel. De découvrir un truc, Dragon Ball, avec elle. Et d'apprécier tous les deux. Vraiment, j'adorerais ça. Maintenant, comme j'ai dit, Dragon Ball a eu tendance à nous décevoir. Après nous avoir rendu euphorique. Sur des idées, sur des teasers, sur des ligues de chapitres, sur des idées de scénarios dark et tout. Donc, faut pas s'emballer. Faut pas s'emballer avec ce qu'on a eu ici. Mais, il faut reconnaître que, par rapport aux craintes que j'avais quand on avait vu les premières annonces, je suis rassuré en partie. Maintenant, le socle de base sur lequel ils partent, m'a l'air solide. Maintenant, il faut concrétiser avec la suite. Et la suite, c'est quoi pour que ce soit réussi ? C'est de l'aventure, mais de l'aventure avec beaucoup de personnages. Faire venir beaucoup de personnages, pas juste Goku et Shin qui partent à l'aventure. Ça me paraît indispensable que les autres participent. Encore une fois, il faut qu'ils apprennent de leurs erreurs sur Dragon Ball GT. Qui a voulu remake-er, en quelque sorte, les origines de Dragon Ball et qui a complètement foiré à cause de plein de choses. Là, on part sur des bases solides en faisant en sorte que tout le monde regrette. C'est pas que Goku. Ça, c'est important. Parce que Trunks passait vraiment pour un con dans Dragon Ball GT. Donc, c'est important de partir là-dessus. De repartir sur de l'humour. Des combats plus sobres, plus simples, mais tout aussi efficaces et tout aussi agréables. Je vous laisse profiter des combats de Dragon Ball. Ils étaient géniaux. Certains combats étaient magnifiques. J'ai beaucoup aimé, par exemple, le dernier but de Kaita Inkaishi, le combat Goku-Krilin. J'adore. Le combat de Goku contre Piccolo Daimao ou même le combat de Goku contre Tenshinan au tournoi d'avant. Voilà. Même Piccolo... Piccolo, pas Piccolo Daimao pour le but de Kaita Inkaishi, mais même Piccolo Daimao après. Il y a eu des beaux combats. Il y a eu des trucs agréables. Et s'ils repartent là-dessus en version 2023, je signe d'entrée de jeu. Vraiment, il y a moyen. Il y a un potentiel. Énorme pour cette série. Maintenant, le problème, c'est que la plupart du temps, depuis 2015, Dragon Ball a souvent pas atteint le minimum syndical requis pour qu'on puisse dire c'est réussi, juste c'est réussi. Donc maintenant, c'est à eux de jouer pour faire quelque chose qui fonctionne, qui redore un peu le blason de la licence. Parce que oui, c'est des personnages chibi. Oui, c'est clair que des figurines de Vegeta gamin comme ça, ça va super bien se vendre. Celle de Chichi aussi, celle de Bulma et tout, ça va marcher. Ça va marcher, soyons clairs. Mais ça n'empêche qu'on peut aller plus loin et on peut faire une série qui rende hommage à Dragon Ball de façon réussie. Maintenant, il faut se poser la question du scénario, du nombre d'épisodes, voilà. Mais tout ce qu'on voit là, ici, c'est que ça a été pris très au sérieux de leur part. Tu sens que ce n'est pas juste un coup marketing pour faire de l'argent, ça l'est évidemment, c'est le principe, mais qu'ils se sont donnés les moyens en fait de faire quelque chose de réussi et maintenant qu'ils ont cet or dans les mains, c'est à eux de le transformer, de le façonner pour qu'on ait quelque chose qui nous plaise, qui soit agréable à regarder et où on se dise, si ça sort hebdomadairement, où on se dit chaque semaine, vivement, l'épisode suivant. C'est tout ce que j'espère de Dragon Ball, c'est tout ce que je lui souhaite. Je ne m'attends pas à ce que ce soit la meilleure série de l'année quand ça sortira, mais là, on verra ça. J'espère aussi qu'on aura des infos supplémentaires d'ici les mois à venir ou les semaines à venir parce que là, le mec de la Dragon Room qui n'est d'ailleurs plus chez eux maintenant, il nous a dit je ne dirai rien du scénario et tout ça, donc on n'a vraiment rien à se mettre sous la dent quasiment à part ce trailer de deux minutes. Donc j'espère qu'on en apprendra plus très bientôt, mais c'était ultra quali et ça m'a fait plaisir et ça m'a redonné espoir. Ça ne veut pas dire que ça va être génial, mais en tout cas, mon espoir a été mort depuis des années et là, je suis tenté de reprendre le risque de dire il y a moyen que ce soit cool quitte à me retomber de ma chaise. Je pense que c'est un peu la dernière chance pour Dragon Ball pour me donner envie avec quelque chose dans cet univers-là. Voilà, mais donnons-lui une chance. C'est tout ce que je dis, donnons-lui une chance et si c'est réussi, eh bien tant mieux et si c'est raté, eh bien tant pis et la série sera... Dragon Ball sera... pour ainsi dire mort et enterré parce que là, ça sera vraiment un enchaînement de fails de leur part mais ce que je vois là est plutôt encourageant. Voilà, désolé, je radote un petit peu, il est tard mais je suis passionné de Dragon Ball donc ça fait tellement longtemps que je n'ai pas eu le sentiment d'avoir quelque chose qui m'enthousiasmait dans Dragon Ball avec Granola et compagnie ou même super-héros, putain, quel chien lit ! Donc avoir un truc où je me dis il y a matière à ce que ma passion pour Dragon Ball revienne, forcément ça me fait parler, je pense que la vidéo sera longue par rapport aux autres que j'ai pu faire mais je suis très content d'avoir pu passer ce moment avec vous et d'avoir pu transmettre ma passion comme au début de la chaîne quand on parlait de Dragon Ball, quel bonheur, quel bonheur ! Donc espérons que ce soit réussi et qu'on puisse en parler chaque semaine quand ça sortira avec le grand sourire en se disant c'était top ! Voilà, c'est tout ce que je souhaite à Dragon Ball, rendez-vous dans un an pour savoir ça, n'oubliez pas de me donner votre avis sur tout ça dans les zones commentaires, est-ce que vous avez trouvé ça réussi ? Vous aussi ? Est-ce que vous êtes inquiet ? Est-ce que vous trouvez ça nul à chier d'entrée de jeu ? C'est tout à fait possible, ça ne peut pas plaire à tout le monde, n'hésitez pas à me dire tout ça dans le respect, on a le droit de ne pas avoir les mêmes goûts et puis n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et le partage, l'abonnement important, on continue, on a fait les 100k, merci à vous et il faut continuer sur cette lancée-là, la route des 200k maintenant peut-être ? Allez, merci à tous, à très bientôt pour de nouvelles aventures, on se retrouve sur Twitch tous les soirs à partir de 22h30, le lien est dans la description donc n'hésitez pas à venir pour papoter de Dragon Ball et d'autres choses, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, tchuss !